Si est-il peu de dire que les relations étaient tendues entre l'humoriste Walidia et la politicienne Marion Maréchal ce samedi 4 février sur le plateau de Quelle Époque, où ils étaient tous deux invités. Lancé 24 septembre dernier le samedi en deuxième partie de soirée, avec Léa Salamé aux manettes, l'émission Quelle Époque. A vite trouvé ses marques. Dans l'équipe de la journaliste de France Inter, on retrouve l'humoriste de RTL Philippe Cavey-Rivière et l'ex-animateur star de TF1 Christophe de Chavannes. Le premier intervient dans deux séquences humoristiques et le second tient le rôle de l'invité permanent. Un rôle qui lui tient visiblement à cœur, j'ai encore des progrès à faire. Sur les premières émissions, j'ai été mauvais. Heureusement qu'il y avait du montage. Je me lâche davantage maintenant, a-t-il récemment confié. Ce samedi 4 février, l'émission comptait Marion Maréchal et le comédien Noah Lydia parmi ses invités. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la séance a été animé.Vous êtes sur le terrain du racisme et dès le début, le ton était donné. Léa Salamé a demandé à Marion Maréchal pourquoi elle préfère d'ordinaire intervenir dans des émissions 100% politiques. La nièce de Marine Le Pen a alors expliqué que le mélange des genres ne permet pas toujours de développer sa pensée de manière efficace, avant d'ajouter, souvent, on voit à travers l'humour qui est fait, en réalité, beaucoup de politique. Et donc c'est vrai que c'est compliqué quand on a les armes de l'humour d'un côté, de répondre, quand on est, nous, sur le fond politique. Une déclaration que Walidia, qui assure une chronique humoristique d'Empare Jupiter sur France Inter, a prise pour lui. Marion Maréchal a alors démenti en assurant qu'il n'y avait rien de personnel. Et d'ajouter, vous, vous êtes sur le terrain de l'humour donc très bien. Le comédien lui a répondu directement, et vous, vous êtes sur le terrain du racisme, c'est un autre truc. Marion Maréchal a essayé de garder le sourire mais il y avait clairement de l'électricité dans l'air. Faites des blagues, ça marche mieux, quoique. Au cours du débat, l'humoriste a été interrogé sur ce qu'il pensait de Marion Maréchal et du parti Reconquête. On est en face de gens qui rabâchent toujours les mêmes trucs. On parlait des retraites, on arrive sur l'immigration. On parle de l'état des hôpitaux, on arrive sur l'immigration. Point, on est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps parce que c'est un business. Cette politique, c'est parti. Ce à quoi Marion Maréchal a répondu, non, ce n'est pas un business non. Je suis désolé de vous dire que je ne me lève pas le matin en me disant que je vais me faire de l'argent sur le dos des français. Vous avez le droit de le penser mais en l'occurrence c'est totalement faux. Faites des blagues, ça marche mieux, quoique. Léa Salamé a été obligée d'intervenir pour tenter de calmer le jeu, là, si estime méprisant, a-t-elle dit. Mais ça n'a pas calmé les tensions. Et le ton est encore monté quand toi Lydia a rebondi sur une expression que venait de dire Marion Maréchal, « Même un migrant clandestin en train de convulser sur le trottoir vous lui portez secours », a-t-elle dit. Même un migrant, a-t-il répété. Arrêtez de caricaturer, vous êtes fatigant, a répliqué la politicienne face à son interlocuteur qui lui reprochait d'être raciste. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Ali Rossi ou Alidia, nouveau présentateur engagé du Jamel Comedy Club, il y a certains médias et chaînes télé où je n'ai plus vraiment le droit d'aller. C'est parti! Sous-titrage ST' 501